Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau module de CineFuzz, du site CineFuzz de YouTube. Quand tu vas bien Fabien ? Bonne année ! Bonne année à tous et bonne année à tous. Bonne année à toi Rob. Mais merci et bonne année à toi et surtout une bonne santé. Surtout. Beaucoup d'argent aussi. Et beaucoup d'argent et beaucoup de... Pas d'enfants. Et pas d'enfants. Beaucoup d'argent et pas d'enfants. Très bien. Donc au-delà de ça, Philippe n'est pas avec nous cette fois-ci pour inaugurer ce nouveau module de CineFuzz. En fait on a l'effet de revenir un peu avec des sorties de projots un peu plus fréquentes de CineFuzz mais on va dire plus rapides avec des choses plus rapides. On rentre dans le livre du sujet. Cette fois-ci on parle d'une série télé. On se convoye le chat qui passe. Donc il y a un chat qui est passé. C'est joli comme ça pour voir. Donc on va parler de série télé cette fois-ci avec le premier épisode de Sherlock qui est sorti... C'est quoi Fabien caresser ? Du coup je suis à caresser quelque chose. C'est quoi alors ? C'est quoi alors ? Tu sais, je pensais que tu allais mettre un truc ? Oui, je mettrai quelque chose. Donc le premier épisode de Sherlock, on avait déjà parlé de Sherlock. On avait fait un Sherlock vs Sherlock à l'époque à Feu CineFuzz de Novage. En 2012. En 2012, ok. C'est pas long. Et du coup on s'est dit on va refaire des critiques de la série. Mais là on ne va pas critiquer toute la série, on s'est dit on les critiquer épisode par épisode. Donc on inaugure un petit peu les critiques de série télé mais ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. D'ailleurs il faudra que je te redemande de venir pour Hannibal. Avec plaisir. La série va revenir en février. Pour la saison 2. Voilà, on fera un bilan de la saison 1 et puis on reviendra sur les épisodes de la saison 2. J'ai hâte. Donc là on va faire un épisode, une émission, un épisode. Comme ça c'est vraiment coupé donc chaque diffusion de l'épisode on fait une critique. Donc le premier épisode c'est The Humpty Earth qui est donc le retour de Sherlock de saison 3 écrit par Mark Gatiss qui est au plus ou moins le co-créateur de Sherlock et un grand monsieur qui est aussi l'acteur qui joue dans... Qui fait Mycroft. Qui fait Mycroft et puis il était là à la Japan Expo d'ailleurs. Donc voilà. Donc juste pour dire... Nous on l'a pas vu. Nous on l'a pas vu parce qu'on travaillait. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut expliquer sur l'histoire ? C'est assez simple, c'est la suite de la fin de la saison 2 où Sherlock était passé pour mort. Oui je pense qu'il veut me prévenir. Spoiler ! Mais en même temps là tout le monde l'a vu ça. Oui mais parce qu'on va parler du contenu donc... Spoiler ! Chaque critique d'épisode on va vraiment parler du fond un petit peu de toute cette histoire. Le fond de cette histoire. Donc Sherlock était passé pour mort dans la saison 2 et là il revient. Donc c'est l'épisode où il revient après. Donc 2 ans d'absence. Ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas vu d'épisode de Sherlock puisque les 2 acteurs étaient sur occupés. notamment avec The Hobbit et plein d'autres choses. Mais Star Trek. Mais Star Trek. Plein de trucs dans l'espace. Non mais non parce que Hobbit n'est pas dans l'espace. Mais les dragons. Mais bon mais les dragons quoi. Bref. Le cinquième pouvoir. Qu'est-ce que t'as pensé The The Tears, Fabien ? Bah déjà j'étais très content de retrouver ces deux personnages. Il nous avait manqué. Il nous avait manqué. Donc c'était cool de commencer l'année par cette série. De commencer avec cet épisode là. Non non c'était toujours très intéressant. Je trouvais ça bien. C'était vraiment le retour de Sherlock Holmes quoi. C'est vraiment. Voilà Sherlock Holmes revient. Et comment est-ce que ça a impacté sur la vie de Watson qui le croyait mort en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'épisode pour 2 choses. Parce que ça se déchaîne sur internet depuis. Tout le monde. Donc Sherlock c'est devenu. Enfin c'est l'événement internet quoi. Sherlock et on parle de ça. Et de je sais pas. Oui il y a eu plein de trucs de spoilers. Il y a la crise de Sherlock. C'est ça. Et beaucoup de gens critiquent. En disant que c'est pas ce qu'ils attendaient de cette saison. Donc négatif. Ouais. Assez négatif ouais. En disant il n'y a pas assez d'enquête. Sur ce premier épisode. L'enquête est un peu secondaire. Oui. Elle n'est pas très intéressante. Et de 2 c'est quand même une grosse pirouette par rapport à la réponse. Sur comment il a fait pour survivre à la chute. Ah bah plutôt ouais. D'ailleurs tout l'épisode est basé aussi là-dessus. Sur comment est-ce qu'il a fait pour survivre. Tout l'épisode est basé là-dessus. Sur ce qu'il veut faire. On le voit chuter. Et comment il a fait pour survivre. Donc on a plusieurs versions de la chute. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Moi c'est ça que j'ai bien aimé. Mais non. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Parce que c'est une manière de tourner autour du pot sans jamais ouvrir le pot. Non je trouve ça intéressant parce que ça amplifie au contraire le côté un peu mystificateur de Sherlock Holmes quoi. Moi j'aime bien parce que c'est le côté méta de la série qui n'y avait pas autant avant. Et on sent qu'il y a deux ans qu'il s'est passé en fait. C'est-à-dire que durant ces deux ans Stephen Moffat et Gatiss ont dit clairement qu'ils ne s'attendaient pas au buzz qui avait engendré la chute, la mort de Sherlock. Et pourquoi il a défendu sa mort. Parce qu'il faut savoir que sur internet il y a plein de théories sur comment il a feinté sa mort. Les mecs ont fait des vidéos. Il y a un mec qui a fait une maquette avec les deux immeubles. Et les deux vidéos pour dire ouais moi je pense que c'est le mec à vélo etc. Du coup en fait le premier épisode ils disent on ne pensait pas que ça allait être autant. Du coup ils savaient comment répondre. Mais du coup ils ont beaucoup joué là-dessus. Et le film et l'épisode est carrément fait sur, c'est là où je dis que c'est du méta. C'est-à-dire qu'ils cassent le quatrième mur en gros. C'est-à-dire qu'ils parlent au spectateur et ils répondent aux fans en leur rendant plus ou moins hommage par rapport à toute leur théorie plus ou moins hallucinante. En plus dans la série il y a une espèce de groupe qui s'est formé de fans de Sherlock Holmes. Pour moi c'est une sorte de blague par rapport aux fans qui ont formé Sherlock dans la vraie vie. Mais c'est vrai que ça casse le mur encore plus parce qu'on parle beaucoup de tweets en plus dans la série. Il y a la chaîne qui a tweeté Sherlock Holmes et tout machin. Il y a son personnage et il y a le personnage public aussi dans la série. Le mec qui est obligé de porter le chapeau quand il sort. Il y a une espèce de mythe qui s'est formé autour de lui dans la série. Et lui-même il se sent des fois obligé de répondre à ce mythe en fait. Oui et du coup alors ce qui est marrant c'est que quand il donne pour moi je pense que c'est la dernière réponse, la dernière explication. Il y a du débat, il y en a qui disent mais non c'est pas vrai, il y en a qui disent mais non c'est vrai. C'est juste qu'ils font une petite pirouette pour laisser un petit doute parce qu'à la fin tu as le geek qui raconte et le geek qui dit mais non c'est impossible bien sûr. Il y a forcément des... Moi je pense que c'est ça. Moi je ne crois pas à la version où il embrasse Moriarty sur l'auteur. C'est vrai mais celle-là m'a beaucoup fait. Oui mais par contre il y a beaucoup d'allusions sur l'homosexualité dans cette série. Mais oui depuis le premier quoi. Oui mais là il y a quand il s'appelle Watson qui fait à Madame Watson non mais je ne suis pas lié. Il y a tout un truc sur l'ambiguïté entre les deux personnages. Moi j'ai adoré les deux fausses explications de la chute puisque la deuxième elle est Moriarty. Là tu ne t'attends pas. Avec le câble ? Oui avec le câble ça c'est la réponse Michael Bay quoi. C'est la version de Michael Bay. Je jouais ça d'heure parce que le pigeon commence et tu dis non sincèrement ils ne vont pas expliquer comme ça. Et tu as un doute quand même et après quand tu vois que c'est faux ça te fait marrer. Ce qui me fait marrer en plus qu'ils prennent l'acteur de Moriarty juste pour lui faire jouer des vannes quoi. C'est-à-dire que des mecs sont quand même dans une capacité de faire ce qu'ils veulent dans cette série puisqu'ils peuvent quand même faire revenir des mecs juste pour des délires quoi. C'est un peu comme le mandarin dans Iron Man 3 limite dans le traitement quoi. Oui mais tu as raison et puis les polémiques sont les mêmes. Voilà c'est genre tu prends le grand méchant et en fait tu en fais… Attends alors on ne va pas spoiler. Parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est des mecs qui ont vu Sherlock et qui n'ont pas vu Sherlock. Et tu en fais quelque chose. Oui mais bon je… oui bon c'est vrai. Ah oui. Ça c'est pas faux. On va redire pas. De toute façon on avait dit spoilers de base au début. Spoilers de tout seul ! Dans le sixième sens… Je veux dire, il y a d'autres choses quand même dans cet épisode. Il n'y a pas que ça. L'arrivée d'un nouveau personnage, Marie qui est la femme de Sherlock même dans les bouquins. De Watson. De Watson. Ouh là j'ai dit une bêtise. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que tu es là. C'est pour me rattraper et pas avoir une bêtise. Et déjà je l'ai adoré. Je trouve que ce personnage est assez bien. Enfin je ne sais pas tu… Ah bah c'est sûr qu'elle est… Enfin c'est un personnage qui est bien construit, qui est bien amené. Enfin tu la trouves sympa dès le début. Parce qu'on sent qu'elle apporte beaucoup à Watson parce qu'elle l'apaise et tout ça. Et qu'en même temps elle va devenir amie avec… Oui mais tu t'es dans un clash. Oui en fait non. On nous a tellement habitués au clash entre Holmes et Elle. Oui. Pas et Elle non. C'est plus dans le film. Dans le film oui. Il y avait ça. Dans limite il y a plus l'ambiguïté entre Holmes et Molly. La brune mais bon ils ne se clashent pas. Mais ils sont plus ou moins sortis ensemble. Il y a un truc quoi. Je ne sais pas. Enfin il y a une ambiguïté tu vois. C'est jamais dit mais il y a un truc… Après ce qui est marrant c'est que ce qui est au centre de l'histoire c'est la relation entre Sherlock et Watson et je trouve que par exemple toute l'explication de quand il explique qu'il est mort etc. Elle est assez drôle. Enfin en fait tout le film et moi je suis d'accord en dire que l'enquête n'est pas… Bon coucou le chat. L'enquête n'est pas incroyable. C'est vrai qu'au final il n'y a pas de twist par rapport à ça, histoire du métro et tout. C'est clairement plus l'écriture de Gatiss qui est plus sur les persos. Gatiss n'a jamais été pour ça. Gatiss n'est plus sur les persos alors que Moffat dans le pathos il aime bien les pirouettes. Il aime bien les pistes gigogne et les trucs comme ça. Alors que là c'est pas du tout ça. Il est dans des trucs dans des trucs, il adore faire des doubles twists. C'est marrant parce que ça… Alors je ne sais pas si t'es d'accord mais je trouve que ça tient compte beaucoup de films comme Dark Knight Rises ou Skyfall, cet épisode-là. Non pas du tout. Non mais si, dans le côté il revient quoi. Donc il faut installer le côté il revient tu vois. Même dans James Bond, le fait qu'il est censé être mort au début et qu'on prépare le… il revient. Enfin si ça m'a fait penser un peu à ça. Parce que ça se passe à Londres aussi. Enfin dans le métro surtout. Ah oui dans le métro. C'est incroyable dans les mêmes endroits où on est ce qu'il faut. Mais c'est juste là où ça s'arrête tu vois. Mais c'est comme les clowns de l'épisode 2 qui font penser à… On en parlera putain. On en parlera putain. J'ai fait un signe dans le temps. Mais oui mais je suis d'accord. Il faut peut-être revenir un peu sur qui est Margatis parce qu'il est quand même le mec qui a écrit les deux épisodes les moins aimés. Les fans de Charlotte. Oui le Baskerville. Et le premier avec l'univers… Les Asiatiques là. Oui le Cirque Chinois. Enfin le Cirque Asiatique quoi. Et moi c'est des épisodes que j'aime bien. Que je trouve qu'ils sont un peu injustement qualifiés de sous-épisodes parce qu'ils ne font pas le fil rouge en fait. C'est-à-dire que… Mais je trouve que c'est des épisodes qui rendent intéressant parce que Margatis c'est quelqu'un de… C'était vraiment son année parce qu'il a écrit le Docteur Who, la biographie du Docteur Who. Adventure of Space and Time. Exactement. Et il a aussi sur la BBC 2, ça devrait t'intéresser ça. Il a fait un… tu connais M.R. James qui est un auteur de… Oui oui. De bouquins anglais d'horreur. Il a adapté un truc Ghost Stories, Christmas Ghost Stories. Il a réalisé un épisode pour lui et il a fait un documentaire sur ça. Margatis est un grand fan d'horreur. Ça se voit. Et en fait, il fait un truc qui s'appelle History of Horror qui passe sur la BBC 2 en Angleterre et qui est le… où il rend hommage à tous les genres de cinéma d'horreur. Enfin, il adore ça. Il a fait 58 minutes sur RM James que ça quoi. Et il a rendu hommage à tous les films, trucs français et tout. Et ça se voit dans ces séries. C'est un mec qui adore le genre et qui adore les sous-genres, le côté un peu populaire Fu Manchu dans le deuxième. Parce qu'en fait, ça pensait à Alan Quatermas. Ça, c'est quelque chose qui peut toucher plus peut-être que toi. Non, mais tu sais, Alan Quatermas, tu as dit ? Je dis Quatermas. Non, c'est Quatermain. C'est Quatermain. Quatermain ? Et c'est… Ah, tu parles d'une professeure Quatermas, là, c'est Bernard Quatermas. Ok. Mais ils sont tous… Mais c'est toi le spécialiste. Oui, oui, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que moi je l'avais vu récemment, Gatis, dans un documentaire sur le cauchemar de Dracula, le film de la hameur. Margatos. Margatos. Je sais que c'était pour te… C'était… J'ai un problème de cerveau. J'inverse les signes. Et il explique toute la mécanique d'écriture, en fait. Et c'est vachement intéressant quand il explique l'adaptation d'un bouquin, quand il explique que voilà, tu es obligé des fois de couper, de réadapter, de reformater aussi les relations entre les personnages. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'il est vraiment, je crois, impréné d'une tradition littéraire, mais du feuilleton. Vraiment… Vraiment… Tant Moffat, il est plus vers quelque chose de plus progressiste, tu vois. Là, on pousse limite vers l'avant, limite des structures un peu. Mais je pense que Cathy, c'est à la fois dans cette tradition très très anglaise de SF, mais de l'aventure en général. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien dans Sherlock, c'est que justement, alors que c'est sûrement une des séries les plus modernes en termes de mise en scène, on va dire juste après, et en termes d'écriture, de comment on adapte un personnage à l'ère moderne, et bien en fait, ça reprend plein d'éléments de genre très très vieillot qu'on ne retrouve plus, et on sent l'amour de cet art populaire qui n'est plus trop abordé, quoi. Et qu'il arrive à sous-entendre, même dans le dernier, il y a encore ce côté, quand le mec, il va au Kremlin, enfin, il n'est pas au Kremlin, mais il part… Tu vois, au début… Il est en Serbie. Il est en Serbie, il a apparemment voyagé, c'est James Bond, mais c'est une autre version, quoi. C'est intéressant de voir à quel point il… Et puis même, il ne faut pas oublier… Il faut pas oublier… Enfin, en plus, il est dedans, donc… Il faut pas oublier que Conan Doyle, c'était aussi un partisan du roman d'aventure, je veux dire, le mec, il a écrit Le Monde Tardu, qui est quand même le bouquin d'aventure par excellence. C'est pas un mec qui prône, en général, le fait de rester chez soi, tu vois. Même si Holmes, parfois, est coitré. Je pense que des fois, on a un petit peu tendance… Enfin, les fans, ils ont tendance un petit peu à vouloir certaines choses de leur série, mais à oublier aussi le background. On va reparler avec le deuxième épisode. Oui. Mais c'est vrai que c'est ça qui est agréable, mais que des gens ont du mal, c'est que… C'est clairement une saison qui, dès le début, ne correspond pas aux attentes des fans. Moi, je sais que je suis ravi. Qui fait autre chose. Mais moi, en même temps, je me dis que c'est bien de faire autre chose avec ses personnages. Je pense, oui. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est que c'est quand même… Tu sais que je n'avais pas revu les derniers épisodes. J'ai un peu tous revus, sauf Baskerville et le tout dernier. Parce que je n'ai pas eu le temps. Et ce qui était hallucinant, c'est qu'ils font des références ultra précises au dernier épisode de Sherlock qui a eu lieu il y a deux ans. Il y a notamment le moment où il parle de la petite fille qui avait été en prison, qui avait été kidnappée. Et tu te dis, mais le mec qui arrive là et qui essaye… C'est mon article qui avait kidnappé à la petite fille. Le mec qui arrive là et qui essaye de voir la série, il est perdu. Et moi, je trouve ça intéressant de faire une série où tu as besoin de faire des efforts intellectuellement parlant. Tout n'est pas donné sur un plateau. Et c'est à toi de bosser aussi avec eux. De toute façon, ce n'est pas une série que tu prends en chemin. C'est une série que tu es obligé de voir depuis le début. Et c'est ça où tu dois te concentrer aussi. Oui, où tu dois te concentrer. Mais c'est aussi que tu ne peux pas vivre la relation de ces personnages-là en les récupérant à ce moment précédent l'histoire. Tu es obligé de voir leurs rencontres, de voir ce qu'ils ont vécu. Et puis surtout, le fait qu'il s'est vraiment passé deux ans entre la saison 2 et 3, tu ressens vraiment le temps qui a passé. Oui, ils ont joué là-dessus. C'est intéressant de voir les acteurs, en plus aujourd'hui, reprendre leur rôle après ce qu'ils ont fait. Oui, il y a une alchimie qui marche toujours bien, etc. Et on sent qu'il y a des choses qui sont passées et qui ont évolué en bien ou en mal. Oui, morphologiquement. Une fois que je revoyais Star Trek, je me disais que dans Star Trek, il a une mâchoire et qu'il la perd juste quand il joue à Sherlock Holmes. Je veux dire que le visage n'est plus le même, en fait. On dirait que dans Star Trek, il y avait un visage vachement dur. Dans Sherlock, il avait un côté tout souple et je me disais... Peut-être qu'en fait, c'est ça la vraie raison. C'est qu'en fait, on apprendra dans le troisième épisode que Sherlock est un robot. Un robot. Et qu'en fait, il est vraiment mort. C'est un Sidorman, en fait. Et qu'en fait, il est vraiment mort. Et en fait, il a fait... Ok. Bon, bah, peut-être pas un des meilleurs ou... Non, j'ai quand même des petits bémols. La mise en scène que je trouvais vachement speed. En fait, je me dis là, ils ont quand même un petit peu trop abusé des accélérés et tout. À mon avis, il y a un truc en moto. D'où le geste que tu as fait. Ouais, je me suis... C'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu l'école Benny Boyle de la Réal. Ils vont de plus en plus loin là-dedans. Ils savent que la Réal est vachement appréciée. Du coup, ils en donnent beaucoup. Il y en a peut-être un peu trop. Je suis assez d'accord. Sur celui-là, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah là, il commence un petit peu fort. Donc, non, non. Après, l'épisode, c'est pas mon préféré. C'est un des plus drôles. C'est de plus en plus drôle, Sherlock. Mais il faut aussi, tu peux pas... Parce que la scène où il se fait passer pour un Français... La scène de resto est assez anthologique. Aussi bien sur le plan fun que sur le plan émotionnel. Parce que quand tu vois la réaction de Watson, tu pètes un câble avec lui, en fait. Donc... Ouais. Non, non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ça prouve que cette série, en tout cas, elle est pas faite par des fainéants, quoi. C'est vraiment fait par des gens qui... C'est rien, c'est ma caméraman. Salut, Sherlock. C'est pas grave. C'est Madame Watson. Non, non, c'est vraiment une série qui est bien faite. Moi, je préfère voir des séries comme ça, avec des épisodes d'une heure et demie, courtes, et, on va dire, à la périodicité irrégulière, mais au moins, tu sens qu'ils aiment qu'ils bossent le truc. Et puis, du coup, t'es content de le revoir. Oui, t'es content. Non, non, non. Mais c'est ça aussi qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est qu'il faut faire durer le plaisir... Comment on dit ? Il faut se faire désirer. Je trouve que Sherlock s'est fait désirer, mais on est content de le lire. Et bien sûr, on espère que vous aussi, ça vous a intéressé, ce nouveau module. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de cet épisode, et puis on va se retrouver dans quelques jours avec l'autre critique de l'épisode 2 de Sherlock, c'est The Sign of Tree. Voilà.